Bonjour, je m'appelle Éric Ménard, je suis expert et leader en lutte au gaspillage alimentaire. En 2016, j'ai fondé le Régal Réseau contre le gaspillage alimentaire à Montréal pour un peu fédérer tous les acteurs qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Pour l'expliquer de mille et une manières, il y a plein de raisons très spécifiques à chacune des étapes, mais aussi des raisons plus généralisées, des causes profondes qui se répètent un peu partout dans le système alimentaire. Parmi ces causes-là, il y a la surproduction qui se passe à toutes les étapes. Tous les acteurs agroalimentaires en font plus pour être sûrs de satisfaire à la demande des clients. Comme autre grosse cause généralisée, c'est des standards qui sont appliqués à toutes les étapes aussi et des standards qui sont très extrêmes et qui sont très arbitraires à plein d'égards. Des standards que ce soit des standards esthétiques, de forme, de couleur, d'apparence, de mille, mille manières. Des critères hyper spécifiques aussi pour des taux d'humidité, des critères industriels de perfection. Il faut absolument que le produit ait telle forme. Ces critères-là, en fait, ça engendre énormément de gaspillage d'aliments qui sont tout à fait propres à être consommés. On estime que c'est au moins 20 % des fruits et légumes mais qui sont rejetés comme ça parce qu'ils ne respectent pas les standards industriels des distributeurs. Il y a aussi les standards de fraîcheur, notamment avec la date de péremption. Parce que la date de péremption aussi, on l'identifie comme une grande cause de gaspillage, mais c'est un autre standard au final qu'on applique. Tout simplement parce que le gaspillage a été totalement normalisé, en fait, dans les dernières décennies. Puis non seulement normalisé, mais même dans les pays privilégiés, favorisés comme le nôtre, c'est bien vu de gaspiller. Puis c'est même des fois de ne pas gaspiller qui est mal vu. Parce qu'on associe ça à des comportements de « cheap », de pauvres, en fait, de « mais voyons, tu ne vas pas manger ça, c'est plus bon, on va juste le jette là et il va en acheter un nouveau ». Donc, on jette des restes de table, on jette des parties d'aliments qu'on juge qui sont moins belles, qui sont moins bonnes ou qu'on pense qu'elles ne sont pas bonnes, tout simplement. On jette des aliments que ça fait trop longtemps qui sont dans le congélateur. On jette des aliments qui sont passés dates, on les jette quand il y a 20 qui sont passés dates, même sans regarder s'ils sont encore bons ou pas. Donc, c'est vraiment rendu tellement normalisé, en fait, l'action de jeter qu'on ne s'en rend pas compte, en fait, la plupart du temps qu'on le fait, puis on ne se rend pas compte de la quantité qu'on jette. Je suis certain que si les gens notaient systématiquement tout ce qu'ils jettent, puis même au-delà s'ils notaient la valeur économique des aliments qu'ils jettent à la maison, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui seraient extrêmement surpris de l'ampleur du gaspillage puis de la valeur du gaspillage qu'ils jettent à la maison. Donc, non, je ne pense pas du tout qu'on est conscient du gaspillage dont on est responsable nous-mêmes, puis encore moins du gaspillage qui se produit dans la chaîne. En fait, il y en a vraiment à toutes les étapes. Peu importe où on se trouve dans la société, dans le système alimentaire, il y a des choses qu'on peut mettre en place. En fait, tout le système alimentaire, industriel, commercial, il faut que pour s'attaquer au problème de surproduction, il faut apprendre à être plus flexible, à ne pas chercher à avoir de tous les produits tout le temps, puis ce n'est pas grave de manquer de certains produits des fois, mais le système est fait qu'il ne faut jamais rien manquer de rien, puis c'est un énorme problème. Encore, un peu généralement, se sortir de l'idée des standards, les revoir, les remettre en question, puis si les entreprises, ils veulent conserver certains standards parce qu'ils veulent les appliquer, il faut s'assurer en parallèle que les aliments qui ne respectent pas ces standards-là sont utilisés autrement. Parce que souvent, les aliments qui ne respectent pas les standards, ils sont super bons à être consommés, il faut juste trouver le bon endroit où ils pourraient être consommés, puis par quel autre acteur qui, lui, n'applique pas les mêmes standards. Ça, c'est des choses que les gouvernements peuvent mettre en place. D'abord, faire un diagnostic du gaspillage alimentaire pour savoir, OK, qu'est-ce qui est jeté? Pour quelles raisons c'est jeté? C'est quoi la nature de ce qui est jeté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces aliments-là qui sont jetés plutôt que de les jeter, puis de les gaspiller? Ça, c'est une première mesure que les gouvernements pourraient faire. Puis ensuite, c'est de renforcer, de mettre peut-être en place des réglementations, des législations pour empêcher que ce soit jeté, de forcer les acteurs de la chaîne alimentaire à trouver des débouchés ou à accepter de prendre certains aliments dans leurs activités, en fait. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Puis à la maison, bien, c'est aussi d'apprendre justement aussi à s'éduquer davantage sur l'alimentation, puis inversement aussi de favoriser tout ce qui est des programmes d'éducation à l'alimentation, que ce soit dans les écoles ou via des organismes, tout ce qui prône, dans le fond, l'éducation au niveau de l'alimentation, de la cuisine. Ça, ça aiderait beaucoup les consommateurs à moins de gaspiller parce que souvent, on gaspille parce qu'on ne sait pas que les aliments sont encore bons, on comprend mal comment ça fonctionne. La fraîcheur des aliments, quand est-ce qu'ils sont juste défraîchis ou quand est-ce qu'ils sont vraiment dangereux, on ne le sait pas, ça. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éducation qui doit être faite au niveau des consommateurs. Ils peuvent être hyper vastes. À ça, on peut extrapoler, en fait, tous les impacts environnementaux qui sont générés par le gaspillage alimentaire parce que c'est astronomique. Si on estime que, à travers le monde, on gaspille le tiers de l'alimentation mondiale à chaque année, ça a des impacts environnementaux astronomiques. On estime que si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, le gaspillage alimentaire est vraiment un moteur, un des principaux moteurs, en fait, de nos émissions de gaz à effet de serre, donc des changements climatiques. Si on peut associer les impacts sociaux des changements climatiques, il y en a beaucoup qui sont causés par le gaspillage alimentaire au final. Mais si on veut avoir un impact plus direct, vraiment, du gaspillage alimentaire, c'est que ça engendre, en fait, une hausse des prix de la consommation, du prix de vente des aliments. Parce que tous les aliments qui sont gaspillés dans la chaîne, ce ne sont pas les entreprises qui l'enlèvent nécessairement, qui le coupent de leurs profits. Dans le fond, tous les gaspillages qui se produisent à chaque étape commerciale et industrielle, c'est refilé sur la facture du client en avant. Dans le fond, ces pertes économiques-là sont reflétées sur la facture, la facture est augmentée. Puis, c'est le client final qui la paie, la facture. Il y a une étude canadienne qui estime que le coût des aliments peut être augmenté d'au moins 10 % en fait à cause du gaspillage alimentaire dans la chaîne. Donc, ça rend l'alimentation encore moins accessible parce que le panier d'épicerie augmente à chaque année, plus cette augmentation-là à cause du gaspillage alimentaire et ce qui contribue à rendre l'alimentation moins accessible pour les gens moins favoris. Le gaspillage alimentaire, ce n'est pas une fatalité. Oui, c'est devenu quelque chose de super normal, normalisé, banalisé dans nos sociétés, mais ce n'est pas une fatalité. On a plein d'exemples qui nous prouvent qu'on peut faire autrement. Il y a plein d'initiatives, ici même au Québec, partout ailleurs dans le monde, qui montrent qu'on peut faire autrement puis qu'on peut vraiment, peut-être pas l'enrayer complètement, je pense que ça, c'est une utopie, mais le réduire de vraiment beaucoup, ça, ça me semble super possible. C'est parti !